Bicycle, Bicycle, Bicycle 3, 2, 1, et viens dans ! Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet ! Ah, Christopher, il n'a plus de vélo ! Christopher, vous roule ma pied ! Pierre ! Oh my God ! De nouveau Pierre-Holland, attaque de Pierre-Holland, encore une fois ! Personne ne réagit ! Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julian R. Philippe, quand je vous dis ces trois noms, on pense forcément à toutes les victoires depuis le début de saison pour ces trois coureurs. Ils nous font rêver, ils nous ont fait encore rêver sur ce Tireno-Adriatico qui vient de se finir. Wood Van Aert fait deuxième, gagne deux étapes. Van Der Poel remporte une étape dantesque après 50 km d'échappée. Alaphilippe gagne en puncher sur le Tireno aussi, sans oublier évidemment les stradés pour Mathieu Van Der Poel. Guillaume, quand je dis ces trois noms, évidemment, ça nous fait kiffer. Ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, et ce qu'on veut un peu débattre ensemble, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir comme ça plusieurs semaines sans concurrence, ces trois-là ? Oui, je pense qu'ils sont clairement au-dessus de la concurrence lorsqu'il s'agit d'une épreuve difficile, d'une épreuve vallonnée, d'endurance. On l'a vu sur les stradés Bianchi, on l'avait vu sur le Tour des Flandres à l'automne dernier, déjà en fin de saison dernière. Et puis là, ils ont tout simplement... Je vais enlever Pogacar quand même, parce que Pogacar, lui, c'est clairement le coureur de course par étape. Là, le trio Van Aert, Van Der Poel à Alaphilippe, c'est le trio du Kif qui a surnagé et qui a fait briller Tireno cette année. Et franchement, ils nous ont livré une bataille, notamment dans les premières étapes, quand ça se jouait au sprint à l'arrivée, avec notamment la victoire d'Alaphilippe, qui aussi a bénéficié du travail de son équipe. Et je pense qu'Alaphilippe, aujourd'hui, ne peut s'appuyer que sur son équipe et la tactique de son équipe pour battre les deux. Parce que pour moi, Alaphilippe est passé derrière Van Der Poel et Van Aert. Il a un ton moins fort. Alors attention, moi, je ferais une différence quand même. C'est que pour moi, Van Der Poel est plus fort que les deux sur une montée sèche, comme on l'a vu sur les stradés Bianchi. Par contre, Van Aert, je trouve moins aérien quand même, même s'il a fait son fameux stage en altitude récemment. Oui, bien sûr. Tu vois, Milan Sanremo qui arrive sur du plat, pourquoi pas Van Aert, évidemment. Mais pour moi, Alaphilippe, il est un peu entre les deux. Il n'est pas suffisamment rapide au sprint comme Van Aert. Il n'est pas suffisamment fort sur les montées sèches comme Van Der Poel. Mais lui, il a cette science de la course où il peut anticiper, tu vois. Attaquer avant, surprendre. Après, Van Der Poel a l'air monstrueux. J'ai l'impression que Van Der Poel a un QI course qui n'est pas si développé que ça. Il n'a pas un sens tactique si développé que ça. J'ai l'impression... Alors bon, il a gagné les stradés Bianchi, ok. Ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas se canaliser à un moment donné ? Il est jeune encore. Est-ce qu'il ne pourrait pas se canaliser à un moment donné pour peut-être aller gagner, je ne sais pas, un Tireno, par exemple ? Quand tu vois que Van Aert, il fait deuxième du général de Tireno, est-ce que Van Der Poel, ça ne serait pas à sa portée ? Même si aujourd'hui, il préfère se relever dans l'étape de montagne pour aller claquer un raid magnifique dimanche de 50 bornes ? Tu vois, je me pose des questions. Après, moi, ce Van Der Poel, c'est qu'on l'aime comme ça aussi. Il y a ce côté un peu d'instinct, 60 km de l'arrivée, 80 km de l'arrivée, il peut attaquer. Et pour les courses chandriennes qui arrivent, ça peut être passionnant. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que parmi ces trois-là, il y a aussi des outsiders. Et quand tu vois tout ce que peut apporter un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix comme incertitude, je te parle ennui mécanique, je te parle chute, on se rappelle de Julien Lafilippe sur le Tour des Flandres l'an passé. C'est assez passionnant parce qu'en fait, ça fait un petit peu les trois mastodontes qui vont être ultra surveillés, mais derrière, les outsiders peuvent se dire un Tour des Flandres, ça se joue sur une chute, ça se joue sur ça, ça, ça. Et sur un sprint, ça peut aller très vite parce qu'imaginons typiquement un Van Aert à un problème de dérailleur ou quoi dans les 40 derniers kilomètres du Tour des Flandres, Van Der Poel, ce n'est pas forcément le plus rapide quand tu mets des Alaphilippe, tu peux mettre un Van Aert van Aert aussi. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu ce côté humain, tu vois, heureusement d'ailleurs. Oui, après, il y a un truc aussi, moi, ce qui me fait marrer, c'est Van Der Poel, en fait, on ne se demande pas s'il va gagner, si, voilà, on se dit à quel moment il va attaquer. C'est ça maintenant la question avec Van Der Poel, c'est à quel moment il va attaquer. Est-ce que ça va être à 100 bornes, à 20 bornes, à 30 bornes, c'était à 50 bornes à Tireno, moi, il y a un peu, c'est pour ça que le débat, pourquoi on est parti sur ce débat-là, c'est un peu, c'est le trio du kiff, quoi. Tu vois, les trois, les trois, ils nous livrent quand même un spectacle énorme. Moi, j'ai envie de les voir dans les prochaines courses. Et si ça se trouve, autour des Flandres, cette année, on va avoir la revanche de l'année dernière, où on aura vraiment les trois qui vont se battre jusqu'à la fin, sauf si Alaphilippe nous refait une erreur de concentration. Après, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même différents profils dans les trois. Van Der Poel, on est quand même beaucoup plus dans l'explosivité, dans le côté un peu foufou. Van Aert, on est dans un truc d'un peu plus contrôlé, je dirais pas robotique, mais un truc un peu plus contrôlé, et on le voit dans l'étape de montagne. Bah, c'est, carrément. Mais attends, dans l'étape de samedi, on le voit, il roule au train, vraiment, parce qu'il sait que s'il attaque dans l'étape de montagne, il explose, il pourra pas maintenir son rythme. Van Aert, qui est très fort en contre-la-montre, on n'a pas encore vu les capacités réelles, à mon avis, de Van Der Poel sur un contre-la-montre. Là, sur le contre-la-montre de Tireno, je cherche son classement à Van Der Poel, je fais défiler le classement devant moi, et je le vois même pas, je vois, il est 67ème à une minute, dans le même temps que Martin Toesveld. Donc je pense qu'il n'a pas dû le faire à fond, il est juste derrière Romain Bardet. Il n'a pas dû le faire à fond, j'ai vraiment envie de voir la capacité de Van Der Poel en rouleur. Van Aert, c'est très contrôlé, rouleur, voilà, tu vois, il va être dans son effort, et Alaphilippe, lui, peut-être un peu plus sur l'intelligence de course, c'est peut-être là qu'il va plus performer. Je pense qu'on a différents profils comme ça, même si Alaphilippe est capable de très bien grimper, peut-être mieux grimper que Van Der Poel, peut-être aussi bien grimper que Van Aert, et Alaphilippe a une capacité d'explosivité qui est à mon avis plus forte que celle de Van Aert, qui lui est à mon avis plus fort sur un effort très long, notamment au sprint, on l'a vu à la première étape de Tireno, Alaphilippe va être dans de l'explosivité pure, et à la bataille avec Van Der Poel, même si Alaphilippe et Alaphilippe sont les deux au top de leur forme, Alaphilippe sera peut-être un poil en dessous de Van Der Poel, mais c'est aussi le cyclocross qui vaut ça, avec cette explosivité qui est développée, voilà. Même si peut-être Alaphilippe, on n'a pas vu Ostra des Bianchers qui est au top de sa forme aussi. Après, il faut dire aussi que Julien Alaphilippe a un peu la meilleure équipe quand même sur les classiques Flandriennes, parce que Van Der Poel, il ne faudra pas me dire ce qu'on veut, mais quand même, il est assez léger. Wood Van Aert aussi sur les Flandriennes, c'est très léger au niveau des coéquipiers. Je trouve que la Deconinck Quickstep, elle doit jouer là-dessus aussi. Un ch'tibar me déçoit beaucoup en termes de relais pour Julien Alaphilippe, si c'est comme ça que ça se joue, des teams de Claire, des Driss de Venins, c'est des coureurs quand même qui doivent apporter beaucoup plus aujourd'hui. Après, on était sur les courses de début de saison, mais il va falloir voir ça sur les prochaines courses, notamment le Tour des Flandres, évidemment. Il y aura le 3, même si je crois que le 3, Alaphilippe ne le fait pas. Mais voilà, il va falloir voir un peu la tactique de course. Et pour moi, Quickstep doit absolument fatiguer les Van Der Poel Van Aert via l'équipe et tenter de les isoler le plus rapidement possible. Parce que sinon, je pense qu'Alaphilippe ne pourra jamais gagner un Tour des Flandres tout seul. Paris-Roubaix, c'est différent parce que ça a toujours la chance un petit peu que tu peux avoir sur les ennuis mécaniques et sur la forme du moment. Parce que Van Der Poel, voilà, Paris-Roubaix, c'est un peu mythique. Tu as ce côté un peu de pression que tu as aussi, parce qu'être favori à Paris-Roubaix, ce n'est pas toujours évident. C'est rare ceux qui étaient ultra favoris qui ont gagné à Paris-Roubaix. Je pense à Van Der Poel, notamment, qui a toujours eu des soucis sur Paris-Roubaix. Donc voilà, ça va être passionnant à suivre.